C'est au nom des droits fondamentaux de l'homme, inviolables et imprescriptibles de la déclaration universelle des droits de l'homme et au nom des droits de l'enfant que la CONACI s'est renue en Assemblée Générale pour solliciter une action urgente auprès des autorités gabonaises suite aux requêtes des élèves des établissements scolaires secondaires. Depuis l'avènement du génocide intellectuel dans le secteur éducation, en septembre 2009, avec l'arrivée de M. Séraphin Moundunga à la tête du département éducation, ce secteur est traversé par de multiples grèves aussi longues que sanglantes, menées par les enseignants du pré-primaire, du primaire, du secondaire, du supérieur, les étudiants des universités publiques des deux grèves de faim des élèves du secondaire. L'une menée au mois de mai 2013 par près de 2500 élèves inscrits en classe de table des terminales dans les établissements secondaires du Gabon. Et l'autre grève de la faim menée par au mois de novembre 2013 par plus d'une trentaine d'élèves ayant obtenu le bac en juillet 2013. Mais n'ayant bénéficié d'aucune orientation scolaire ni d'allocations de bourses d'études comme le prévoient les dispositions légales à la matière. Et aujourd'hui, nous assistons au déferlement de tous les élèves régulièrement inscrits dans les établissements publics secondaires dans les rues de toutes les villes du pays. Le secteur éducatif gabonais connaît des troubles depuis 2009. Et avec les différents mouvements qui se déroulent depuis un moment, la CONACI s'est à juger utile d'interpeller le gouvernement gabonais pour examiner de fond tout ce qui mine ou encore perturbe l'année scolaire en cours. Le gouvernement gabonais gagnerait énormément à examiner le problème éducation dans le fond avec beaucoup de sérieux afin de juguler cette crise présente pour que le calme et la sérénité reviennent dans le secteur éducation et pour réserver, pour préserver la paix sociale dans la nation tout entière. Pour réétablir et appliquer le droit à l'éducation des enfants, telle est la préoccupation de la CONACICED.